... Depuis quelques mois, le parc a décidé de s'investir fortement dans la problématique de la filière chaume et du chaume avec le constat que nous avons fait de l'arrivée de champignons sur un centre de toiture. C'est un sujet très important qui nous mobilise à la fois pour trouver des solutions sur le problème posé mais aussi pour s'investir plus globalement sur la question de la filière puisque c'est aussi la question de la production de roseaux, du travail des couvreurs et donc nous souhaitons pouvoir trouver des solutions à la fois pour la problématique qui est posée aux toits, aux toitures mais aussi faire en sorte que cette filière puisse peut-être redémarrer et trouver une nouvelle dynamique au travers de cette vastitude. Face à la menace que représente la présence de ce champignon sur les chaumières, le parc de Brière a décidé pour 2018 de consacrer un budget de 108 000 euros pour oeuvrer autour de trois grands axes. Un premier axe vise à traiter la cause de ce champignon et donc nous avons signé des conventions avec l'école du bois mais également avec les universités de Caen et de Rennes qui devraient nous donner leurs résultats d'ici la fin de l'année. Avec ma collègue Marie Bourriche, on fait partie de l'école supérieure du bois et nous travaillons sur la problématique de la destruction des toits de chôme prématurés. On recherche de comprendre quels sont les facteurs qui provoquent ces dégradations. Puis il y a aussi une hypothèse que l'humidité joue un rôle important dans sa destruction. En partenariat avec l'école du bois de Nantes, nous allons poser des capteurs dans l'épaisseur de cette toiture afin de mesurer et de surveiller les taux d'hydrométrie. Tous ces capteurs sont nommés et référencés car les données qu'ils vont prendre vont être recueillies par un boîtier de réception qui va envoyer les données sur un ordinateur et à travers un logiciel traiter ces données pour que nous on puisse les lire et les comprendre, les analyser derrière. Ce qui fortifie l'identité de l'ébrière, c'est en particulier les chaumières. Nous en avons aujourd'hui plus de 3000 et à elle seule, elle représente pratiquement 60% des chaumières de France. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.